L'objectif zéro artificialisation nette a été présenté par le gouvernement en juillet 2018 dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité. Ça partait du constat que l'artificialisation des sols était de manière globale à travers le monde en Europe et plus particulièrement en France une cause majeure d'érosion et de destruction de la biodiversité. On observe qu'en France, on a environ 47 km² d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui sont détruits pour 100 000 habitants. En Allemagne, on est à 41. Pour d'autres grands pays européens comme le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, on est en dessous de 30. Donc on a une dynamique en France, on a un niveau d'artificialisation qui est plus important que dans d'autres grands pays européens. Et c'est pour ça que le ministère de la Transition écologique, avec le ministère des Collectivités locales et le ministère de la Ville, avait demandé à France Stratégie de travailler sur cette question et d'essayer d'identifier des trajectoires de réduction de l'artificialisation et d'atteinte de l'objectif zéro artificialisation nette. L'étude qu'on a menée montre qu'on a différents types de leviers qu'on peut utiliser pour réduire l'artificialisation brute et également renaturer un certain nombre de sols ou de terres artificialisées pour atteindre le zéro artificialisation nette. Du côté des instruments de planification, on a tous les grands schémas, les SRADET, les SCOT, les PLU, PLUI, qui peuvent jouer un rôle. Et ce qu'on proposait notamment sur ces aspects, c'était d'inscrire des niveaux minimaux de densité pour les nouvelles constructions dans les plans locaux d'urbanisme et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Ça fait vraiment partie des objectifs forts et des instruments forts que l'on peut utiliser pour réduire le niveau de l'artificialisation brute. L'autre levier qu'on peut utiliser, c'est l'ensemble des leviers fiscaux, des instruments fiscaux. On a identifié à peu près une vingtaine, 25 taxes de nature assez différentes qui pèsent sur l'artificialisation des sols et qui vont éventuellement pouvoir inciter ou désinciter à l'artificialisation. On pense par exemple à la TASCOM qui porte sur les zones commerciales et on a proposé une pondération, une accentuation de cette TASCOM pour éviter qu'il y ait justement des zones commerciales qui soient trop développées ou trop importantes. L'autre proposition qu'on a faite dans ce rapport, c'était de moduler la taxe d'aménagement en ayant une taxe d'aménagement qui soit moins importante pour les projets très denses qui vont consommer moins de terre et puis une taxe d'aménagement qui sera plus importante cette fois pour les projets avec un étalement urbain assez important. Et puis le troisième point de nos propositions sur les leviers fiscaux, sur les leviers économiques qui sont à la main de l'État, c'est d'éviter toutes les contributions, toutes les incitations qui vont avoir un effet négatif. Tous les dispositifs d'aide à la pierre comme le dispositif Pinel, qui historiquement, on le montre dans le rapport, peut avoir dans certains cas des effets un petit peu délétères, un petit peu contradictoires avec l'objectif d'atteinte du zéro artificialisation nette. Ce qu'on montre avec les différents modèles qu'on a utilisés pour esquisser des trajectoires de réduction de l'artificialisation bruse, c'est que si on ne change rien, si on maintient des constructions nouvelles avec le même niveau de renouvellement urbain, avec la même densité que celle que l'on observe aujourd'hui, on continuera d'avoir d'ici à 2030 20 000 hectares artificialisés chaque année. Et en cumulé, ça représente l'équivalent de la superficie du Luxembourg. Donc, surface artificialisée vraiment conséquente, avec des impacts sur la biodiversité, avec des impacts sur la séquestration de carbone qui seront majeurs. Donc, ce qu'on propose, et les différentes hypothèses que l'on a testées dans notre modèle, c'est de jouer sur le renouvellement urbain, c'est-à-dire la proportion de nouvelles constructions qui vont se trouver sur des zones qui sont déjà artificialisées, et puis la densité de ces nouvelles constructions en densifiant ces nouvelles constructions pour réduire significativement l'artificialisation brute. Ce qu'on montre, c'est qu'en jouant sur ces deux facteurs, renouvellement urbain, densité des nouvelles constructions, on peut réduire très significativement l'artificialisation brute et atteindre un niveau d'artificialisation d'environ 5 000 hectares par an à échéance 2020. Et ça, c'est très important, parce que ça permet de réduire d'un facteur 4 le niveau d'artificialisation par rapport à ce que l'on observerait si on ne faisait rien. Et puis, on a testé d'autres hypothèses en jouant sur la vacance des logements, puisqu'on sait qu'on a en France un parc immobilier qui est sous-utilisé dans un certain nombre de villes, en jouant sur le prix des terres libres, notamment des terres agricoles, pour essayer de désinciter à la transformation de ces terres agricoles en terres à aménager. Et on se rend compte que, finalement, on a un effet assez marginal sur la réduction de l'artificialisation. Donc, c'est vraiment en jouant sur le renouvellement urbain, en jouant sur la densité des nouvelles constructions, qu'on peut réduire significativement l'artificialisation brute. Et puis, ensuite, pour atteindre le zéro artificialisation nette, ce que l'on propose, c'est d'inciter à la renaturation d'un certain nombre de friches industrielles, d'anciennes terres artificialisées qui ne sont plus utilisées. Et en combinant diminution de l'artificialisation brute et renaturation d'un certain nombre de friches, on peut atteindre, d'ici 2030 ou à partir de 2030, l'objectif zéro artificialisation nette à partir des modèles qu'on a utilisés.